Bonjour à tout le monde et merci beaucoup à Katja Maura, Thomas Seibert et Eva Wuchold pour le résumé et pour la liste des points qui étaient, si vous voulez, une liste des revendications. Je m'appelle Anza M. Frank, je suis conservateur en chef du musée House de Culture, maison de culture du monde, où notre prochain intervenant a déjà parlé plusieurs fois. Quelques détails techniques, vous avez accès à une interprétation simultanée en cliquant sur le symbole du globe terrestre. Maintenant, je vais continuer à parler en anglais et vous avez la possibilité de suivre l'interprétation simultanée en allemand, espagnol ou français à partir de cette fonction d'interprétation que vous voyez. Tout d'abord, nous allons écouter Achille Mbembe. Ensuite, nous allons discuter avec Achille Mbembe et deux autres membres et nous allons également pouvoir répondre aux questions du grand public. Donc, le grand public peut poser des questions uniquement en utilisant la fonction question-réponse Q et A et on résumera les questions et les personnes sur le podium essayeront d'y répondre. Une petite question. Est-ce que M. Achille Mbembe fait partie de notre groupe ? Il y a quelques minutes, nous avons encore eu le problème que M. Achille Mbembe n'était pas connecté par Zoom. Est-ce qu'il est connecté ? Non, pas encore ? Tant qu'A qu'il n'est pas avec nous, n'est pas parmi nous, je vais continuer à parler en allemand et je vais le présenter. Je suppose que vous essayez de joindre M. Mbembe par téléphone et j'espère qu'il sera parmi nous dans cette vidéoconférence très bientôt. Achille Mbembe est un philosophe du Cameroun. Il est théoricien politique et un intellectuel public qui fait partie des voix les plus importantes dans la discussion de l'héritage du colonialisme, mais également de la philosophie contemporaine africaine. Achille Mbembe a enseigné à de diverses universités, University of Berkeley, New Haven, Harvard et bien d'autres universités des États-Unis et depuis un certain temps, il enseigne à l'université de Witwatersrand à Johannesburg où il vit. Ces publications ont été publiées dans de nombreuses langues. Parmi les livres les plus importants sont La critique de la raison nègre qui a également été publiée en allemand, La politique de la némité, les livres Necropolitics qui sont sortis il y a un an et deux. Et si j'ai bien compris, Brutalisme est également un livre qui est en train d'être traduit. Et nous allons, je crois, entendre quelques idées de ce livre. Il fait également partie du Think Tank, Atelier de la pensée à Dakar. Et c'est une personne souvent écoutée en Allemagne également. Et Achille Mbembe a vu décerner le prix que je fais à Scholl pour son livre, justement, Critique de la raison nègre. Et bien sûr, Achille Mbembe est connu par, du moins ici en Allemagne, par cette discussion très controversée l'année dernière où Achille Mbembe a fait l'objet d'une discussion dans le cadre de la culture de souvenirs de l'Allemagne. Toute cette discussion était exemplaire pour les problèmes qu'a l'Allemagne, mais notamment aussi l'Europe, avec une compréhension structurelle de la racification dans la biopolitique des temps modernes, ce qui est un sujet central des écrits de Achille Mbembe. Toute la question de notre constitution politique, de notre ordre mondial, qui... d'une manière technologique, écologique, et un monde réalisé, mais pas du tout au niveau politique, et notamment une situation qui ne tient pas compte du danger, enfin des droits. Est-ce que Achille Mbembe est parmi nous maintenant ? Est-ce qu'on m'entend ? Je viens de joindre Achille Mbembe par téléphone. Nous travaillons sur la connexion, mais je crois qu'il doit nous rejoindre d'une minute à l'autre. Pour ne pas perdre trop de temps, je voudrais présenter déjà les deux personnes qui vont participer à la discussion après. Après l'intervention de Achille Mbembe, nous allons entendre des réponses rapides à aussi l'intervention de M. Diambé. Ensuite, une réponse d'Yvonne Adjambouva, qui était une écrivaine du Kenya. Je suis désolée. J'avais du mal à passer. Achille, je vous ai déjà présenté. Et j'ai essayé de présenter rapidement également les intervenants après vous. J'étais en train donc de présenter Yvonne Adjambouva, ainsi que qui a reçu, par exemple, le prix aussi pour la littérature africaine, et le prix Kenyatta de la littérature. Et son deuxième roman a également été discuté dans les médias allemands. Notre deuxième intervenante est Sabine Ahar, qui enseigne à l'Université technique de Berlin. Elle a été au centre des études pour les femmes, centre interdisciplinaire d'études pour les femmes. Et elle est connue pour toutes ses théories sur les questions de genre dans notre pays. Je voudrais accueillir très chaleureusement nos deux intervenantes, après pour le panel. Et ensuite, nous allons aussi certainement avoir la possibilité d'avoir d'autres questions pour notre panel et essayer de transmettre les différentes questions qui sont posées par les auditeurs, par la fonction questions-réponses. Si vous voulez écouter la version allemande, française ou espagnole, appliquez sur le petit globe et vous verrez les différentes langues s'afficher en bas de votre fenêtre Zoom. Je pense que je peux maintenant passer la parole à Chille. Je me réjouis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Merci, Anselm. Nous avons eu quelques problèmes techniques, mais je pense que c'est bon maintenant. Tout d'abord, je voudrais remercier Thomas et son équipe de m'avoir invité à participer à cette discussion pour des raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir. J'ai beaucoup hésité à participer à cette réunion virtuelle. Mais il me semblerait que cette conférence soit aussi soutenue par, entre autres, la Fondation Frédéric Hebert et aussi par la Fondation Rosa Luxembourg. La Fondation Rosa Luxembourg est très présente en Afrique où elle a travaillé avec différentes organisations locales en coopération et c'est le fait depuis très longtemps. Et moi, personnellement, j'ai été aussi impliquée dans une partie des travaux de la Fondation Rosa Luxembourg. J'ai pensé qu'il faudrait peut-être que je fournisse un contexte général aux différentes réflexions que je voudrais partager avec vous. Quand je regarde les travaux que j'ai faits au cours des dernières décennies, ces réflexions sont une tentative délibérée et d'essayer de comprendre le monde du point de vue africain et de comprendre l'Afrique pas comme étant séparée, mais comme faisant partie intégrante du monde. Vous allez me demander comment est-ce que la lecture du monde du point de vue africain nous permet de voir et de voir mieux et de voir avec la clarté l'urgence que nous n'avons peut-être pas vécu et ressenti si nous essayons de déchiffrer le monde d'ailleurs d'un point de vue externe. Déchiffrer le monde du point de vue de l'Afrique ou à partir de l'Afrique nous permet également de réfléchir à nos conditions contemporaines et de réfléchir à ce que nous devons reconstruire. Donc permettez-moi peut-être de souligner ici quelques points pour vous aider à comprendre d'où nous venons. Lorsque nous assistons donc à l'évolution et au développement du nouveau siècle, on voit que l'on reconnaît de plus en plus partout qu'il n'y a pas de meilleur laboratoire que l'hémisphère sud en général et que l'Afrique en particulier a un excellent laboratoire pour essayer de voir quelles sont les limites de notre imagination épistémologique et de nos connaissances, mais aussi pour essayer de comprendre, d'appréhender et de décrire la nouveauté dans son originalité, si vous voulez essayer de voir quels sont tous les cheminements possibles vers la transformation dans notre monde moderne. C'est la raison, la première raison pourquoi l'Afrique est si importante pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. J'irai même jusqu'à dire que l'Afrique est même l'un des épicentres de la transformation mondiale contemporaine parce que ces transformations sont les transformations qui sont encore à venir. ici, et quand je dis ici, je veux dire ici en Afrique, ici, la plupart des problèmes que nous voyons, par exemple, dans l'aspect métérialiste de l'économie ou aussi dans l'économie politique sont des concepts tels que le développement, la croissance économique, la stabilité macroéconomique, des problèmes tels que le fait de savoir s'il y a une racine et une possibilité pour l'Afrique de sortir de la productivité, de la pauvreté. Et toutes ces catégories, eh bien, ici en Afrique, nous dirigent vers une question fondamentale. Et quelle est cette question fondamentale? Eh bien, il s'agit de la question suivante. Comment allons-nous continuer à vivre? Comment allons-nous continuer à vivre pour que chacun puisse vivre, que chacun et pour que tout puisse vivre, pas seulement pour certains à l'exclusion des autres, mais une vie pour tous et pour tout? Il n'y a aucun autre endroit sur Terre où ces questions se posent avec autant d'urgence, où cette question se pose avec autant d'urgence, autant de clarté et aussi dans sa verticalité. Si l'on regarde tout cela du point de vue de l'expérience africaine, la question n'est pas seulement de reconstruire le monde. La question est bien plus quel type de monde voulons-nous reconstruire? Et ici, je pense que l'on pourrait dire que nous avons besoin de reconstruire un monde dans lequel il y a une place pour chacun et pour tout. Pour moi, cela me paraît absolument crucial et c'est la leçon, l'enseignement que l'on peut tirer de l'expérience africaine. Un monde où il y a une place pour tout un chacun, pour tout, c'est-à-dire pour tous les êtres vivants, maintenant et dans un futur infini. C'est une question de temporalité, une question d'habitation d'un temps qui est durable, un temps qui est pérenne. Pas un temps du cynisme, pas un temps de l'aide, mais un temps pérenne parce que cela crée les conditions pour véritablement étendre le royaume et le règne de la vie, de sa conception jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin. Par conséquent, il est clair lorsque l'on parle du continent, il est clair qu'un tel horizon est cartographié à une époque où toutes les questions plus anciennes persistent, des questions très anciennes qui persistent, des questions qui nous préoccupent depuis très longtemps. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu les résoudre ? Pourquoi nous n'y parvenons-nous pas ? Et bien que le contexte ait changé et le nouveau contexte pour ce que j'en vois est caractérisé par un certain nombre de choses dont l'aspect clé est une redéfinition de la carte mondiale du développement et le fait que nous avons par exemple une résurgence de la croissance dans la dernière décennie du XXe siècle, la première décennie du XXIe siècle est due à une conjoncture du prix des matières premières, une augmentation des activités d'extraction de ces mêmes matières premières et actuellement nous voyons des tendances à l'échelle mondiale qui va vers une plus grande divergence et plus grande polarisation en ce sens que l'architecture internationale qui a souvent friné l'Afrique reste en place avec différents accords multilatéraux et bilatéraux qui valide l'hégémonie du capital mondial de différentes manières. Le fait est que lorsque l'on recrée ou recartographie ou redessine la carte mondiale du développement montre que nous avons aussi différentes relations entre différentes régions et différents pays et le fait de redessiner cette carte mondiale de développement montre aussi qu'il y a aussi des inquiétudes vis-à-vis d'une isolation des risques de différents dangers qui proviennent de différentes sources. Par exemple, ce que nous voyons c'est que les risques sont repoussées sont pour ainsi dire externalisées dans des zones qui pourraient être des zones où l'on ne se rend pas avec un management ou une gestion à distance. C'est exactement ce qu'était le colonialisme. Même si le colonialisme avait cette dimension d'une gestion à distance mais je crois que le colonialisme était beaucoup plus paradoxal parce qu'il combinait la gestion à distance et également les luttes au corps à corps si je puis dire d'un combat plus quotidien. Mais ces nouvelles formes de gestion à distance surgissent petit à petit et dans ce contexte de précarité et d'insécurité ainsi que dans le cadre de l'extrême mobilité des capitaux eh bien nous avons un immense risque un risque de ne pas reconstruire le monde le risque pour des régions entières du monde d'être perçues comme étant des zones d'émergence permanente mieux adaptées pour l'intervention humanitaire que des régions que l'on considérait comme et que des régions ayant une stratégie de développement à long terme et le fait de redessiner les cartes mondiales du développement complique beaucoup la tâche de reconstruction du monde. Cela nous amène à une divergence croissante entre trois morales du développement trois morales en concurrence du développement d'une part nous avons ce développement en tant qu'une urgence permanente un contexte dans lequel les personnes se demandent comment survivre jusqu'à demain et le deuxième aspect c'est le développement comme plutôt un projet extractif avec une gestion technique et le troisièmement c'est le développement comme une transformation structurelle de la société sur le long terme. Ceci m'amène a essayé de présenter les idées sur comment nous pouvons essayer de reconstruire le monde à partir du continent. Pour reconstruire le monde à partir de l'Afrique nous allons devoir changer la façon d'où nous envisageons les choses pour les pratiques de développement. et nous baser sur l'expérience africaine. Nous devons changer notre point de vue pour les relations que l'on connaît entre le nord mondial et les normes mondiales et les usages locaux. pour que ces normes internationales et ces normes mondiales s'appliquent elles doivent être intégrées dans des programmes développés au niveau local et dans l'histoire locale. Et deuxièmement il me semblerait que pour reconstruire le monde à partir des perspectives dont je viens de parler et qui sont spécifiques à l'Afrique mais je parle justement de l'Afrique. Donc pour reconstruire le monde à partir de cette perspective un développement bien compris ne devrait pas commencer à partir de besoins et de problèmes il devrait se baser sur un certain nombre d'atouts locaux de force locale et d'opportunité et possibilité locale. Ce que je veux dire par là c'est que nous devons passer notre façon de voir les choses des besoins vers les atouts non seulement des atouts au niveau des investissements de capitaux mais en comprenant les aspects sociaux environnementaux économiques et donc ces atouts sociaux environnementaux économiques politiques en intégrant les communautés qui sont concernées leurs connaissances les institutions qui les représentent et leur intelligence collective pour renforcer leur capacité de génération et c'est ainsi que l'on pourra reconstruire le monde d'une perspective africaine en investissant dans ces capacités des communautés mais une fois que l'on a dit cela comme je viens de le dire nous devons tout de même encore faire face à un certain nombre de questions et je voudrais maintenant petit à petit me diriger vers ces questions même si à ce moment-là je quitte un tout petit peu l'Afrique et essayer peut-être d'élargir encore un petit peu le point de vue pour cette contribution tout d'abord que voulons-nous dire par tout un chacun et partout deux termes clés pour moi qui doivent être au centre de nos réflexions lorsque nous disons tout un chacun est-ce que tout est-ce que c'est vraiment la somme de toutes les entités existantes des entités qui sont liées les unes aux autres dans des structures toujours plus vastes des infrastructures toujours plus complexes comme la technosphère est-ce que c'est ce que je veux dire par tout un chacun et partout ou est-ce que par tout un chacun et tout est-ce que je fais référence à un plénum fluide et hétérogène d'où émergent un certain nombre de choses pendant que ce plénum évolue un plénum ouvert qui est ouvert sur lui-même et ouvert sur le monde une question donc d'ouverture vers le monde qui est plus vaste que notre propre existence notre existence nationale l'existence humaine c'est un monde qui embrasse tous les êtres vivants toutes les entités vivantes comment un tel concept de tout et tout un chacun comment un tel concept peut-il avoir un impact sur notre concept de pérennité dont je parlais il y a un instant surtout à un moment où nous pouvons assister de plus en plus de crises écologiques et de crises sanitaires par exemple la COVID-19 n'est qu'une manifestation de ces crises écologiques et sanitaires mais il y a eu bien d'autres crises avant la COVID-19 qui ont résulté dans un grand nombre de décès souvent des décès prématurés de centaines de millions de personnes je pense que nous devons véritablement mettre de telles questions sur la table surtout lorsque nous parlons du continent nous devons certainement nous pencher sur ces questions quel que soit le cas il semblerait que essayer de confronter les fortes dominantes qui mettent en danger toute la survie de la planète son habitabilité aujourd'hui tous en créant de nouveaux horizons d'espoir d'égalité et de justice et bien tout cela repose sur cet aspect de la vie future voilà c'était donc les premières réflexions que je voulais partager avec vous maintenant je vais en venir à une deuxième série d'observation la plupart d'entre elles sont liées à la question de savoir si l'ordre du travail que nous avons dont nous avons hérité a déjà encore les capacités pour franchir ce cap et pour et si l'ordre libéral dont nous avons hérité peut être une ressource pour reconstruire le monde ou est-ce que cela aussi atteint déjà ses limites et que nous devons transcender maintenant ses limites et en recherchant autre chose voilà c'est maintenant la deuxième série de réflexions que je voudrais vous présenter si vous le voulez c'est surtout lié à ce qui me semble être les risques de cet ordre libéral je pourrais continuer très longtemps sur ce sujet mais je vais essayer d'être le plus bref et le plus clair possible à mon avis la manière dont nous assistons à la prolifération et à la concentration d'un certain nombre de conflits potentiellement mortels ne peut pas être contenu négocié traité dans le cadre de ce que l'on pourrait appeler l'ordre libéral nous le voyons aussi dans les démocraties ce qu'ils sont qualifiés de plus avancés et de tels conflits à mon avis sont de plus en plus l'expression de manière de vivre et d'être totalement irréconciliables qui sont véritablement en conflit les unes avec les autres les états nations dans lesquelles une grande partie de la population ou du peuple n'ont en fait quasiment rien en commun cette question qui est de savoir ce que nous partageons y a-t-il quelque chose qui nous est commun qui pourrait être identifié comme étant commun à nous tous de plus en plus de plus en plus lorsque nous nous envisageons la politique de notre époque nous devons observer que dans la plupart des cas les choses se passent comme si nous n'avions aucune obligation ou d'être les uns envers les autres comme si en fait nous vous aspirions uniquement à à perdurer autrement dit le rêve de l'apartheid est encore en place si l'on n'entend l'apartheid en son sens le primaire qui est de séparer d'avoir une sécession une cession une césure le fait que nous pourrions avoir une biographie commune que nous pourrions vouloir écrire de concert les démocraties libérales sont de plus en plus en conflit avec elles-mêmes mais il y a également d'autres aspects comme l'engagement vers des mondes ouverts ou des mondes fermés par exemple un engagement vis-à-vis d'une société ouverte société ouverte pour qui et à l'exclusion de qui d'autres et dans quelles limites ou des engagements vers des écologies sociales hétérogènes ils sont en désaccord profond pour savoir s'il doit amener à une une égalité ou si on a besoin d'avoir une auto-régulation pour arriver à une certaine équité et dans ces conflits nous avons aussi un conflit de valeurs fondamentales qui si nous n'avons pas d'accords fondamentaux qui définissent ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas ou ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas donc une politique de la vérité il semblerait que ceci ne mène pas à une reconstruction du monde je ne pense pas que cela puisse nous mener à cette reconstruction je voudrais rajouter à cela quelque chose que ceux d'entre nous qui vivent en Afrique ou dans l'Afrique du Sud de plus en particulier le savent pertinemment un aspect dont on parle trop peu le retour d'une violence qui se base sur la race et le racisme la persistance du racisme et en particulier surtout le racisme anti-noir aux États-Unis en Europe mais aussi dans d'autres parties du monde ce qui me conduit à faire quelques remarques sur les différentes contradictions qui ont été au cœur de la société libérale moderne la contradiction entre la démocratie et le racisme en particulier dans des sociétés où la domination par la race ou par une race a été toujours l'une des caractéristiques principales une caractéristique dont on devrait peut-être rappeler un certain nombre d'aspects saillants ce que je voudrais faire quelles étaient les caractéristiques principales de ce type de société je voudrais en souligner trois tout d'abord c'était des sociétés avec un double focus par exemple aux États-Unis ou par exemple de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid donc d'une part on avait les noirs d'un côté les blancs de l'autre et tout le reste ce qu'il y avait au milieu et même lorsque les noirs ont été formellement libérés comme après la guerre civile aux États-Unis les indianités dont ils ont souffert étaient considérées comme naturelles comme naturelles inévitables précisément dans ce contexte où ce double aspect était en fait considéré comme étant normal ce double focus était considéré comme normal prenez ensuite l'Afrique du Sud ou les États des États-Unis ou aussi le Brésil par exemple où on a des formations racistes historiques si je puis dire dépendait aussi beaucoup de l'esclavage noir pour toute une série de fonctions les esclaves étaient considérés comme étant autre chose mais nécessaire pour les Blancs les Blancs dépendaient de ces esclaves et ça c'est justement toute la difficulté la société esclave était aidée la société blanche par leur service et cette société qui les avait placés dans l'esclavage ils ne se préoccupaient pas justement de ce dont ils dépendaient et qui étaient la raison d'être pour le bien-être de ceux qui les avaient placés en esclavage et c'est justement la contradiction de ce premier ordre libéral donc les structures sociales ceux qui propageaient l'esclavagisme les colonisateurs n'étaient jamais jugés lorsqu'ils brutalisaient négligeaient ceux qui en fait s'occupaient d'eux et dont ils étaient dépendants et il n'y avait aucun dilemme moral pour eux et c'est pourquoi il n'y avait aucune impulsion pour eux volonté pour eux d'essayer de se préoccuper du sort de ceux qu'ils avaient placés en esclavage donc ils arrivaient à préserver cette fiction comme quoi ils étaient autosuffisants et ne dépendants de personne et là où le colonialisme et ce racisme prévalaient on avait également tendance était toujours de transférer la responsabilité de ceux qui avaient causé un dommage et des dommages et des méfaits qui n'étaient pas reconnus alors que c'était les victimes qui étaient retrouvées dans un déni de droit et opprimées ce qui fait que cela a conduit à une résignation dans la façon dont on percevait cette disparité dans les vies entre les esclaves et leurs maîtres un dernier point qui était la base entre cette incompatibilité permanente et ce qui est connaît par les suprémacistes blancs aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud par exemple. C'était également la marque du racisme moderne où l'on pensait qu'il y avait une différence essentielle, qu'il n'y avait une incompatibilité permanente et aucun point commun entre les différentes races. Ce que je veux dire par là, c'est que je voudrais souligner le problème persistant du racisme comme étant fatal au projet d'un ordre libéral. Ayant dit tout ceci, permettez-moi et j'en viens à la fin de dire quelques mots sur la question de savoir si l'on peut reconstruire le monde uniquement sur la base de la défense des valeurs ou sur reconstruire le monde sur la base qu'on pourrait appeler un véritable esprit cosmopolite ? Ce sont véritablement des questions clés. Nous devons en débattre en Europe, aux États-Unis, au Brésil, aussi bien sûr en Afrique. Certains ou d'aucuns pensent qu'il s'agit là des ressources que nous devrions mobiliser pour permettre au monde de changer et d'être reconstruit. Je ne veux pas entrer trop dans les détails. Mais pour ceux qui l'ont peut-être oublié, l'idée de Kant et du cosmopolitisme, d'une approche cosmopolite, il l'a dit par exemple dans sa Doctrine du droit et il l'a dit aussi dans ses discussions sur le colonialisme. Mais je voudrais dire que son approche cosmopolite ou l'approche cosmopolite des néo-kantiens qui essaie de le garder en vie, si je puis dire, cette approche cosmopolite qui pourrait également s'être préoccupée des questions d'injustice et des responsabilités à l'échelle mondiale mais ce n'était certainement pas basé sur l'axiome de vouloir se préoccuper de tout un chacun sur la base de l'appartenance à la société. Ce n'était pas basé sur la préoccupation pour chacun, tout un chacun et tout. parce que lorsqu'on le mesurait à ce que je disais qui était l'une des préoccupations principales pour le continent, donc tout un chacun et tout. Bien entendu, il y a une condamnation morale du colonialisme dans Kant, surtout le troisième article de ces articles définitifs. C'est une condamnation du colonialisme lorsqu'il discute l'aspect de l'occupation coloniale, pour le dire de manière plus moderne. Ça se retrouve dans la métaphysique de la morale. Mais ce ne sont pas des critiques du colonialisme. Et un aspect encore plus sérieux, c'est que tout ce projet d'une approche cosmopolite est également en accord avec un certain nombre de croyances sur la supériorité de certaines races, avec aussi sa perception de la géographie, de l'esthétique, etc. etc. Et au lieu en fait d'aborder les questions d'injustice coloniale, il se concentre sur les conflits coloniaux intra-européens qui sont ensuite reflétés sur des pays lointains et qui pourraient contribuer à détruire la paix. C'était sa préoccupation principale qui n'avait pas en fait de correspondance sur l'injustice mondiale à l'époque et maintenant. qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Quelles sont les conséquences de ce que je viens de dire ? cela signifie que nous ne pouvons pas reconstruire le monde uniquement sur la base du cosmopolitisme de Kant. Nous ne pouvons pas le faire parce que lui et les néo-kantiens ne prennent pas au sérieux les forces intellectuelles en dehors du monde occidental. Ils ne les prennent pas au sérieux et ceci malgré le fait qu'en Afrique, en Amérique latine, dans l'hémisphère sud d'une manière générale, dans toutes ces régions, historiquement en parlant, on s'est toujours trouvés du côté destinataire de l'injustice mondiale, ce que nous essayons de corriger maintenant. Par conséquent, ces régions disposent aujourd'hui d'idées bien conçues, bien réfléchies, de conclusions pertinentes sur la reconstruction nécessaire de notre monde et des conditions dans lesquelles cette reconstruction pourrait avoir lieu. Donc, ce quantivisme, ce néo-quantivisme n'a pas été capable de mettre en place une théorie critique post-eurocentrique, une vision post-eurocentrique du post-colonialisme. Alors, permettez-moi de conclure maintenant la critique de l'ordre libéral. J'ai essayé de vous démontrer les limites du cosmopolitisme selon Kant. mais si tout cela est insuffisant, alors, sur quelle base construire ? Sur quelle base imaginer quelque chose de nouveau ? Quelque chose que je pourrais qualifier de l'éthique de notre planète commune ? La direction dans laquelle il faut s'engager vers une éthique du monde commun, partagée ? Encore deux, trois mots là-dessus et j'aurai terminé. Si donc nous recherchons cette éthique de la planète partagée aux communes, si nous voulons nous engager dans cette direction, ce qui ne sera pas nécessairement un correctif du cosmopolitisme classique ou une idée de paix éternelle et pérenne, c'est plutôt un horizon tout à fait nouveau qu'il faut ouvrir. Et si on veut s'engager dans cette voie, il faut tout d'abord nous servir d'autres archives. La question des archives est importante. Il faut d'abord chercher ces archives différentes. Il faut le faire parce que la question de la pertinence de nos concepts, de nos grilles de lecture telles que nous appliquons depuis longtemps, héritées du passé et de notre tradition, c'est la question qu'il faut poser. Une question à poser et à approfondir puisque nous sommes tous d'accord pour dire que dans la réalité de la nature, il y a des fractures radicales, des ruptures radicales dans la réalité de notre Terre et de l'homme, de l'humain. Et ces ruptures, ces fractures doivent trouver une réponse dans une discontinuité radicale de notre culture, des approches complètement nouvelles et complètement différentes à l'échelle planétaire. Nous n'allons pas pouvoir reconstruire notre monde si nous ne sommes pas capables de réfléchir au plan mondial, planétaire. C'est le premier point. Deuxième élément, afin de reconstruire un monde dans lequel il y a la place pour tout un chacun, nous devons remettre en question les catégories et les concepts traditionnels de l'éthique. Pourquoi ? Parce que raisonner comme nous l'avons appris, concevoir le monde tel que nous l'avons appris à concevoir ne nous a pas empêché de créer des tâches aveugles et des angles morts éthiques et de commettre des erreurs de par le passé et ce sera le cas à l'avenir aussi. Ce que nous considérons comme de bonnes valeurs, de bonnes raisons à un endroit n'est pas nécessairement la même chose ou la bonne solution à un autre endroit. Donc il faut absolument une perspective d'autocritique. L'erreur est humaine et l'humain peut même se tromper délibérément et dans la perspective des autres régions du monde, le monde occidental s'est toujours trompé sciemment sur lui-même dans ce qu'il faisait. Nous avons fait cette expérience nous-mêmes en Afrique. Permettez-moi de conclure maintenant en disant qu'au-delà du cosmopolitisme, nous avons besoin d'une nouvelle éthique de notre monde, une nouvelle éthique planétaire, l'importance de la propriété commune que nous détenons par rapport à notre Terre. donc une obligation de prendre en charge tous ensemble ce monde, cette terre qui nous appartient à tous avec une justice distributive et réparatrice. Et ceci dans un contexte où souvent l'on dresse les intérêts des uns contre ceux des autres. En posant les questions sur l'existence d'un droit inné, naturel, en le remettant en question et en remettant ainsi en question cette légitimité continue de la propriété ou des conceptions de la propriété. L'idée que tous les humains ont un statut moral et éthique quand il s'agit de légitimer les principes de distribution de l'espace, des ressources, de toute notre terre. Et ceci non pas pour tous les humains mais pour tous les êtres vivants. Merci.